... Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite, les titres. Dialogue national, Béry présente une nouvelle initiative qui sera examinée le 21 juin prochain. Un package deal comprenant l'élection d'un chef de l'État et la formation d'un nouveau gouvernement seraient à l'étude. Elle avait été rouverte il y a deux mois. La décharge de Narmé fermera ce soir à minuit. Les déchets ne s'accumuleront plus dans les rues, assure le ministre de l'Agriculture. Une voiture de police incendiée par des manifestants. Les manifestants, les manifestations en France à l'origine de nouvelles violences. Coup de gueule également des gardiens de la paix qui sont dans la rue et dénoncent la haine contre la police. Elle avait été rouverte le 12 mars dernier pour deux mois. La décharge de Narmé fermera ce soir à minuit. Malgré la fermeture, les déchets ne s'accumuleront plus dans les rues, a assuré le ministre de l'Agriculture. Akram Shrayeb affirme par ailleurs que, je cite, toutes les dispositions ont été prises. Le plan voté par le gouvernement s'étale sur une période de 4 ans. Les deux décharges sanitaires sélectionnées sont le centre de traitement de Bourjamoud au nord de Beyrouth et le dépeutoir situé à Costa Brava à Haldé au sud de la capitale. Les déchets du Beyrouth administratif seront répartis dans ces deux décharges ainsi que dans l'usine de traitement de Saïda. Le Hezbollah salue les propos positifs de Salamé. Le gouverneur de la banque du Liban se défend d'avoir été subordonné au Trésor américain. Riyad Salamé a tenu à justifier et clarifier l'émission depuis mai d'une circulaire destinée à protéger les banques des sanctions américaines visant le Hezbollah. Dans un communiqué, le gouverneur a rappelé la responsabilité qui est la sienne, notamment d'assurer la stabilité du crédit. En Syrie, 50 combattants et 2 civils au moins ont été tués dans des affrontements entre groupes rebelles à l'est de Damas. Les combats opposent les salafistes jaïch à l'islam à deux organisations proches d'Al-Qaïda. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plus de 500 rebelles et djihadistes et une dizaine de civils ont trouvé la mort en trois semaines. Le Premier ministre yéménite a rejeté la proposition du gouvernement d'Union avancée par les rebelles. Depuis Riyad, où il vit en exil, Ahmed Ben Daher a appelé les rebelles chiites outils à se conformer à la résolution 22-16 du Conseil de sécurité de l'ONU, à savoir remettre les armes et à se retirer des territoires qu'ils ont conquis, dont la capitale Sanaa. Mais pour les rebelles, alli au partisan de l'ancien président Ali Abdallah Saleh, un gouvernement de transition consensuelle est justement un préalable à l'application de la résolution 22-16. Cette déclaration du chef du gouvernement yéménite intervient alors que des pourparlers de paix sont en cours au Koweït. Et puis sachez qu'Amnesty International dénonce une campagne d'arrestation brutale menée par les rebelles au Yémen. L'organisation dénonce des cas de torture et de disparition forcées. L'opposition dans la rue au Venezuela, malgré l'interdiction des autorités, c'est dans quelques minutes. Une solution serait en vue pour sortir de l'impasse politique au Liban. C'est du moins ce qui ressort des déclarations des uns et des autres à l'issue de cette nouvelle séance du dialogue. Ces rencontres sont censées accoucher d'une nouvelle loi électorale pour les législatives. Et une nouvelle initiative présentée par le président du Parlement, Nabi Béry, sera étudiée le 21 juin lors de la prochaine séance. Il s'agirait d'un accord sur une nouvelle loi électorale afin de réduire le mandat des députés. Un package deal selon la LBC serait également à l'étude avec l'élection d'un chef de l'État et un accord sur la formation d'un nouveau gouvernement. Les responsables présents autour de la table de dialogue se sont donnés jusqu'au 24 juin pour finaliser ce package deal. Au Venezuela, la tension est à son comble alors que de nouvelles manifestations de l'opposition sont prévues. Des défilés qui ont d'ores et déjà été interdits par les autorités. Sandrine Gomez. Traitre à la nation, crie ses députés chavistes. Au Venezuela, l'Assemblée n'a jamais été aussi divisée. L'opposition majoritaire vient de rejeter le décret présidentiel qui crée un état d'exception et d'urgence économique dans le pays. La situation qui existe aujourd'hui peut être gérée à travers des mesures normales dont l'exécutif dispose grâce à la constitution et il y en a beaucoup. Un revers attendu pour le président Nicolas Maduro. Quelques heures avant, conférence de presse devant les caméras qui sonne comme une mise en garde. L'Assemblée nationale du Venezuela a perdu sa validité politique. Sa disparition est une question de temps. Le ton est martial. Le président vénézuélien assure même qu'un avion espion américain a survolé le pays. Le nouveau décret d'une durée de 60 jours accorde par conséquent des pouvoirs accrus à l'armée. L'opposition, elle, dénonce une dérive autoritaire du pouvoir. Elle appelle les vénézuéliens et les militaires à la désobéissance. C'est un décret inconstitutionnel. Maduro n'est pas au-dessus de la constitution. J'appelle la population, l'armée, le pays entier à ne pas reconnaître ce décret que le gouvernement veut nous imposer. Sept vénézuéliens sur dix se disent aujourd'hui opposés à la gestion de Nicolas Maduro. Et une pétition de près de deux millions de signatures exige l'organisation d'un référendum sur sa révocation. Un mécontentement qui pourrait s'amplifier. Le président a d'ores et déjà accusé l'opposition de fraude et annoncé que ce référendum n'allait pas aboutir. Aux Etats-Unis, malgré l'avance franche d'Hillary Clinton, Bernie Sanders déterminait à aller jusqu'au bout. Le candidat à l'investiture présidentielle démocrate a remporté la primaire de l'Oregon. On l'écoute. J'entends les commentateurs et les hommes politiques dire que Bernie Sanders devrait abandonner. Mais les citoyens californiens ont le droit de déterminer qui sera le prochain président. Et je vais être très clair, nous restons dans la partie. Et ce, jusqu'à ce que le dernier bulletin de vote soit dans l'urne. Le feu encercle maintenant toute la région canadienne. 8000 habitants supplémentaires ont été évacués. Et les flammes ont détruit un quartier de 665 logements. En Alberta, les départs de feu sont visibles à des kilomètres depuis les aires. Ici, à 250 kilomètres d'Edmonton, les autorités ont ordonné de nouvelles évacuations. Les troisièmes en à peine 15 jours dans la région. Un brasier attisé par des vents de près de 40 kilomètres heure. Les pompiers ont répertorié au moins 17 feux actifs ces dernières heures pour l'ensemble de l'Alberta. Toujours mobilisés, 2000 pompiers, 29 avions bombardiers d'eau et plus de 160 hélicoptères. Nous n'avons pas vu de pluie significative dans la région depuis plus de deux mois. Donc nous savions que nous aurions affaire à des incendies extrêmes dans un environnement propice à leur développement. Mais ces dernières heures, c'est bien la sécurité des installations pétrolières qui inquiète. Car les flammes, malgré une zone de coupe-feu, progressent désormais au nord de Fort McMurray. 15 jours après l'évacuation de 100 000 habitants de la ville, cette fois c'est au tour de 8 000 travailleurs pétroliers de quitter les lieux. Nous avons perdu 665 places d'hébergement, mais cela on peut le reconstruire. L'essentiel est que les gens aient été évacués en sécurité. Il s'agit seulement de structures d'hébergement. Et aujourd'hui notre priorité reste la sécurité publique et les infrastructures critiques de Suncor. Priorité maximale, préserver les sites pétroliers de Suncor et Syncrude. Les sables bitumineux ont pour l'instant été épargnés par les flammes, mais les pertes s'accumulent. Selon une étude, les feux de forêt coûtent déjà à la province 48 millions d'euros par jour. On manifeste encore en France contre la réforme de la loi du travail, notamment une voiture de la police a été incendiée par des manifestants. Une quinzaine de personnes ont frappé le véhicule avec des barres de fer. Ils ont fait sortir de force les deux agents qui étaient à l'intérieur. Les deux policiers sont légèrement blessés. Et après ce nouvel épisode de violence, la police s'exprime son ras-le-bol. Plusieurs centaines de gardiens de la paix en civil ont manifesté place de la République à Paris. Ils dénoncent la haine anti-flic. Cette fois, ce sont eux qui manifestent. Des centaines de policiers place de la République. La même où plusieurs rassemblements de Nuit Debout ont dégénéré. Les policiers dénoncent les violences à leur encontre. 350 d'entre eux ont été blessés depuis le début des manifestations contre la loi travail. Et les policiers l'affirment, les autorités ne sont pas assez fermes pour empêcher les débordements des casseurs, comme hier. Les dispositions qui sont prises aujourd'hui, d'écarter ces individus par des mesures administratives dans le cadre de l'état d'urgence, à savoir ces interdictions de manifester, sont une bonne chose. Mais il va falloir les amplifier pour éviter qu'on retrouve toujours les mêmes dans nos manifestations. Bernard Cazeneuve a immédiatement réagi. Il se défend de tout laxisme. Je veux réaffirmer mon soutien total aux forces de l'ordre qui remplissent depuis des mois des missions extrêmement difficiles dans un contexte de tension pour assurer la liberté de manifester et faire en sorte que les casseurs qui s'en prennent, y compris à des militants syndicaux, puissent être mis hors d'état de nuit. En marge du rassemblement des policiers, 200 contre-manifestants se sont rassemblés malgré l'interdiction de la préfecture. Eux dénoncent les violences commises par les forces de l'ordre. Cet homme s'en prend à un policier en civil venu manifester. Revenez à vos missions de service public. Les contre-manifestants sont repoussés à l'extérieur de la place de la République par les gendarmes mobiles. Mais la situation reste très tendue. Allez, on se quitte avec cette deuxième montée des marches de Kristen Stewart à Cannes après avoir illuminé la croisette avec Café Society de Woody Allen. L'actrice américaine s'est de nouveau montrée dans la soirée pour la première de Personal Shopper du réalisateur Olivier Assayas. C'est la fin de cette édition. Tout de suite le rappel des titres. Dialogue national, Berry présente une nouvelle initiative qui sera examinée le 21 juin. Un package deal comprenant l'élection d'un chef de l'État et la formation d'un nouveau gouvernement serait à l'étude. Elle avait été rouverte il y a deux mois à la décharge de NAM et fermera ce soir à minuit. Les déchets ne s'accumuleront plus dans les rues, assure le ministre de l'Agriculture. Une voiture de police incendiée par des manifestants. Les manifestations en France à l'origine de nouvelles violences. Coup de gueule des gardiens de la paix qui dénoncent la haine anti-flic. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada